Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La séance ordinaire du gouvernement d'Arménie Occidentale a eu lieu. Le premier lot de vaccins russes, Spoutnik V, a été acheminé en Arménie. Le député Ali Kedanoglou propose de créer une commission pour étudier le massacre de Kochigiri au Parlement. Les Azerbaïdjanais ont envahi la route menant à Stepanakert. C'est une manifestation du terrorisme, ministère des Affaires étrangères d'Artsakh. Pékin a critiqué les politiciens turcs. Les premiers chats de vin de 2021 sont nés à Vannes, en Arménie Occidentale. Dans la zone adjacent à Karmil-Belour, de nouvelles découvertes de la période urartéenne ont été découvertes. Un mémorandum de coopération a été signé entre le Matenadaran et l'Université de Hamburg. Le 7 avril, la séance ordinaire du gouvernement de l'Arménie Occidentale a eu lieu. La séance était présidée par le premier ministre de l'Arménie Occidentale, Seda Melikian. Au début de la séance, les membres du gouvernement ont félicité les femmes à l'occasion de la journée de la maternité et de la beauté. Ensuite, dix questions ont été discutées, dont sept n'ont pas été signalées, une était secrète. Au cours de la séance, les activités des membres du gouvernement de l'Arménie Occidentale en avril, les préparatifs des événements consacrés aux commémorations du génocide contre les Arméniens et les questions liées au travail d'organisation ont été discutées. Le premier lot de vaccins russes Poutnik V a été emmené en Arménie. L'avion de Moscou est arrivé à Yerevan dans l'année du 8 avril. Tel que rapporté par Armenpress, cela a été rapporté par le bureau de Rostotudnistvo à Yerevan. Le conseiller de l'ambassade de Russie en Arménie, Pavel Kurochkin, a noté ce qui suit. Tout d'abord, le vaccin sera administré au groupe à risque. Je voudrais noter qu'il s'agit d'une continuation de l'assistance à grande échelle fournie à l'Arménie dans la lutte contre le coronavirus. C'est le meilleur exemple de coopération étroite et de relations fraternelles entre nos peuples. Ali Kenanoglou, membre du Parti démocratique populaire pro-Kurde à Constantinople, a appelé l'Assemblée nationale à enquêter sur le centième anniversaire du massacre de Kochkiri. Ce qui suit a été mentionné dans la justification de la médiation. Selon les rumeurs, Noureddin Pacha a annoncé que ceux qui prononçaient le nom arménien, qu'il avait codé avec le mot de passe « zo », ils avaient éliminé, et en l'appelant par le mot de passe « lo », il éliminerait personnellement les racines de ceux qui disent « kurdes ». Selon lui, il a vaincu 500 insurgés et conduit 2000 personnes vers différentes parties de l'Anatolie, Arménie-Occidentale. Les tribus Kochkiri, dont la grande majorité étaient des Kurdes de Kizilbash, Zaza, vivant dans les 135 villages de l'historique d'Ersim Sanjang jusqu'au début du XXe siècle, n'avaient pas de relations chaleureuses avec l'État ottmane et le gouvernement de Constantinople. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Kurdes se sont unis après que les différentes nations, qui avaient déclaré leur indépendance lors de la désintégration de l'Empire ottmane, les tribus Kochkiri se rapprochant des communautés turques ont commencé à exprimer leurs revendications d'autonomie en 1919. L'invasion azérie de Stepanakert est une forme de terrorisme et de barbarie. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babayan, a déclaré dans une conversation avec Fastinfo. Il faut rappeler qu'hier, l'armée azérie a contourné le point de contrôle de forces russes de maintien de la paix dans le secteur de Shushi et s'est dirigé vers Stepanakert, laissant des notes sur le panneau placé près du monument du char. « Bien entendu, nous prendrons les mesures appropriées pour éviter de tels incidents. C'est un coup dur non seulement pour nous, mais aussi pour les soldats de la paix, et ils prendront également des mesures appropriées », a déclaré Babayan. La violation de l'obligation tripartite a été enregistrée par les soldats russes chargés du maintien de la paix, comme en témoigne la note inscrite sur le panneau placé à proximité du monument du char. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu de cas dans le passé sans laisser de traces où il pourrait mettre en danger la vie des habitants de l'Artsar. Pékin a critiqué les politiciens turcs pour avoir commenté les violations présumées des droits de l'homme au Hinyang, a rapporté le South China Morning Post. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Liyan, a déclaré que certains turcs contestent l'intégrité territoriale de la Chine. Les premiers chatons de vin en 2021 sont nés dans la Villa des Chats de Vannes en Armée occidentale, où des milliers de touristes locaux et étrangers seront chaque année. Les chats de vin sont protégés. Ils sont considérés comme l'une des valeurs les plus précieuses de la ville. Cette année, 10 mères chats de vannes ont donné naissance à environ 25 petits. Il est à noter que la naissance des chats de vannes se poursuivra en toute saison de manière synchrone. Cette année, en raison de l'épidémie, la naissance des chats a été retardée d'environ 20 jours. Un responsable de la Villa des Chats de Vannes a mentionné ce qui suit. « Nous allons essayer de maintenir le taux de natalité au plus haut niveau cette année. Nous ferons notre mieux pour élever les chatons de bonne santé. » Des fouilles sont en cours depuis plusieurs jours près de la réserve au musée historique et archéologique Erebouni et du site antique Almirboulour. Lors de la construction de la route, les fragments de poterie ne sont pas passés un aperçu par les spécialistes. La construction a été immédiatement arrêtée. Un responsable du département de l'information et des relations publiques de la municipalité de Yerevan a déclaré à Almenpress que le ministère de l'éducation, de la science, de la culture et des sports de la République d'Arménie avait autorisé des fouilles urgentes à la suite desquelles des découvertes intéressantes ont été trouvées. C'est un morceau du pot avec des rayures et des paillettes. Nous avons également de divers fragments de bols ou rataines ou de « beaucoup locaux ». La plupart des matériaux que nous trouvons remontent au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Certains spécimens remontent au VIIe-VIe siècle avant Jésus-Christ. La partie extérieure du mur, qui mesure environ 2 mètres de large, se poursuit. Il semble probablement y avoir de nouveaux quartiers ou clôtures ici. « Il est possible de trouver des trouvailles extraordinaires », explique Michael Badalian, directeur du musée réserve historique archéologique Erebouni. Les fouilles se poursuivent le long de la nouvelle route. Le mur du royaume d'Ararat a été remarqué pour la première fois par les anciens ouvriers. Le site antique Armir Belur peut encore faire de nombreuses découvertes nouvelles et intéressantes au monde et en dire plus que ce que nous savons aujourd'hui. Il peut également devenir un centre de développement du tourisme archéologique. Un mémorandum de coopération a été récemment signé entre le Matenadalana Premestrop Mashtots et l'Université de Hambourg. A l'initiative de Michael Frédéric, directeur du Centre pour l'étude des cultures de manuscrits à l'Université de Hambourg, et de Varantel Revondian, directeur du Matenadaran, la coopération directe et mutuellement bénéfique entre les deux pays dont le domaine de la préservation des manuscrits et l'étude du patrimoine manuscrit sera renforcée. La coopération prévue dans le mémorandum prévoit la formation des spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de l'écriture manuscrite, de la conservation, de la restauration, du catalogage, de la numérisation, ainsi que l'échange d'expériences scientifiques, la mise en œuvre de programmes conjointes et les visites bilatérales de spécialistes et de chercheurs. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Tararan dans la version complète et disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nos recettes ont une bonne soirée et à bientôt.